Bonjour, c'est Angélique de Musicobac, aujourd'hui je vais vous parler de jazz. Alors vous le savez, si vous avez regardé le programme imposé du Banc 2018, une des thématiques est centrée sur le jazz rock, ou fusion, ça dépend comment ils l'appellent. Pour beaucoup d'entre vous, quand on parle de jazz, c'est un peu la panique, un petit peu plus qu'avec la musique classique. Alors aujourd'hui je vais vous montrer que le jazz c'est pas très compliqué, c'est pas réservé seulement aux seuls initiés, c'est une musique qui a ouvert beaucoup de portes et qui continue toujours d'en ouvrir. Beaucoup font de la grimace à l'idée d'écouter du jazz, c'est considéré comme une musique de vieux, c'est considéré comme une musique difficile que personne ne comprend, alors tout ça évidemment c'est faux, si vous écoutez Jimmy Coulomb ou encore Troubon Shorty, vous allez très vite changer d'avis. Le jazz c'est une musique qui est libre, qui est imprévisible et c'est surtout cet aspect qui vous met mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant toute la musique que vous écoutez en fait elle est codifiée sans marge de manœuvre. Et en fait comme votre oreille elle n'est pas habituée à un espace sonore imprévu, qu'elle n'est pas habituée à une liberté d'interprétation, ça vous déstabilise, ça crée un espace sonore peu sécurisant et qui est peu reposant pour votre oreille. Donc en fait l'une des premières choses à faire pour se familiariser avec le jazz, c'est de faire un effort des coups d'aller au-delà des premières impressions et des préjugés musicaux. Alors comme pour tout, il faut y aller avec méthode, vous n'allez pas commencer par écouter du free jazz, parce qu'alors là c'est le rejet mais direct, c'est quand même extrêmement rare de passer du punk rock à Charlie Parker sans transition. Donc en fait le moyen le plus simple pour se familiariser avec le jazz, c'est de commencer par écouter un jazz qui se rapproche des musiques que vous écoutez habituellement. Écouter par style de jazz, c'est plus simple que d'écouter artiste par artiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des artistes comme Herbie Hancock ou encore Miles Davis en fait qui traversent le jazz. Si on prend l'exemple de Miles Davis, à lui tout seul, il traverse le bebop, le swing, le jazz moderne, le jazz rock. Donc en fait c'est plus simple de se concentrer sur un style de jazz et de vous familiariser avec. Lisez des revues comme Hot Jazz ou Jazz Magazine qui en plus de vous glisser dans des actus musicales vont dresser des portraits musicaux, des interviews également de jazz men qui vont vous permettre d'aborder différents artistes et donc différents styles de jazz. Ça c'est très important. Alors pour résumer, commencez par écouter des choses simples qui sont accessibles à votre oreille. Renseignez-vous sur les styles, sur les courants musicaux, sur les différents jazz men, c'est le meilleur moyen pour démarrer avec ce genre de musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle puisse intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur le site de musicobac.fr ou encore abonnez-vous à la chaîne pour plein d'autres actes musicales. Et je vous dis à très vite sur Musicobac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !